On peut parler d'histoire quand on parle chez nous maintenant de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin. C'est une femme qui a pris les commandes des Forces armées canadiennes. Vraiment, on parle de Jenny Carignan. Jenny Carignan, effectivement. La générale Jenny Carignan, comme on doit l'appeler à partir de maintenant, Michelle. Elle est originaire d'Asbestos au Québec, diplômée de l'Université Laval, du Collège militaire royal de Saint-Jean également. Elle fait partie des Forces armées canadiennes depuis une trentaine d'années. Elle est entrée en 1990 et au cours des dernières années, la générale Carignan a occupé des postes très importants, notamment sur la scène internationale, alors qu'elle a commandé la mission de l'OTAN en Irak, Michelle. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un moment très important dans l'histoire des Forces armées canadiennes. Elle est devenue ce matin, lors de cette cérémonie dont vous voyez les images en ce moment, la première femme à diriger les Forces armées canadiennes. Et au cours des dernières minutes, elle nous a parlé de ce que ce moment signifie, selon elle. C'est possible. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a beaucoup de barrières systémiques qui ont été enlevées. Ce n'est pas terminé. Elles ne sont pas toutes enlevées. Il y a beaucoup de perceptions et des préjugés inconscients qui sont toujours là en 2024. Mais ce que ça dit, c'est que c'est maintenant possible. En tout cas, elle arrive, Général Carignan, chef d'état-major, à un moment où les Forces armées canadiennes se retrouvent devant de nombreux et importants défis, Raymond. Oui, notamment avec de l'équipement, en raison de l'équipement désuet, il y a une grande partie de l'équipement des Forces armées canadiennes qui est carrément inutilisable. On ne peut pas l'opérer. Mais il y a aussi de graves problèmes de rétention de personnel. Beaucoup de gens quittent les Forces armées canadiennes. D'ailleurs, Mme Carignan a dit dans son point de presse tout à l'heure que l'embauche de personnel, le recrutement, ce serait sa priorité numéro un. Et par ailleurs, on revient sur le fait qu'elle est la première femme à diriger les Forces canadiennes. Elle risque de ne pas passer inaperçue sur la scène mondiale. Au sein de l'OTAN, ça va être une entrée remarquée pour la Générale Jenny Carignan, puisque ça va être la seule femme parmi les 32 États membres. C'est une évolution de notre place dans le monde. Et je pense que Jenny Carignan est la femme qui peut le faire. Donc, je suis très heureuse. Donc voilà, Michel, vous dire en terminant que la Générale Carignan vient de prendre la relève de Wayne Ear, qui dirigeait les Forces armées canadiennes depuis un peu plus de trois ans. Merci, Raymond. Au revoir.